bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto point c'est avec les nouveaux d'ail que j'ai acheté chez minon la boutique horizon créatif que je vous ai présenté ce dimanche alors c'est un endroit c'est mieux ce point c'est qu'il ya ce sont des fois détaille de la marque kraft décidément à l'envers c'est mieux je disais à l'endroit c'est mieux j'ai savant vers de chez kraft et new alors on a dans cette pochette 4 d'ail donc les trois pétales et le tout petit coeur il est à l'envers mais bon ça nous donne ceci alors j'étais un peu surprise par la taille que j'ai reçu ce que je les trouve je suis honnête je suis trouve un peu petit ceci dit quand le point cetia est monté ça nous donne un très joli résultat et pour des cartes c'est la bonne taille quand on a un gros point c'est bien comme ceux que j'ai vous avez fait la semaine dernière avec le dail que moi j'avais ça fait trop gros pour une carte pour un album c'est très bien mais pour une carte c'était beaucoup trop gros et là ceux ci vont très bien aller sur une carte est effectivement pour une création plus grosse son fan album on peut très bien en mettre plusieurs donc voilà ce qu'ils donnent ceci une fois réalisé alors là ils sont réalisés en papier alors j'en ai découpé en fois miran je vous en faire un papier un fois miran et je vous expliquer après le pourquoi du comment alors vous savez que ce sont les dail craft new dans la boutique de ninon horizon créatif alors j'ai sorti mon encre rouge alors après on n'est pas obligé de les ancrer vous voyez cela j'ai laissé tout blanc et c'est très joli aussi enfin moi personnellement j'aime bien on peut juste ancrer le coeur ou le bout des pétales et là j'ai décidé d'ancrer avec du rouge moi c'est qui a été étant d'origine un peu quand même rouge la fleur de noël alors je prends un simple bout de mousse de la distress oxide et je viens ancrer mon papier n'est pas de fois miran rouge donc j'ai décidé d'utiliser la distresse alors j'ai découpé mais mes formes avant pour gagner un peu de temps on découpe bien évidemment avec la bichotte ou toute page de découpe que vous avez le daïs se découpe très bien alors pour petite précision pour avoir l'embossage en même temps alors ceci dit l'embossage c'est vrai qu'on l'atténue après quand on travaille le pétale mais pour avoir l'embossage j'ai mis j'ai passé deux fois il a coupé au premier coup mais l'embossage n'était pas assez marqué donc j'ai repassé une deuxième fois pour l'embossage voilà alors je vais ancrer un coeur parce que j'ai un peu délicat ce que c'est tout petit moi j'aurais même pu l'encre et en noir le coeur on a plein de petits pistis noir dedans je vais prendre également le black shoot black suit pas comment on dit moi je parle pas l'anglais c'est comme d'habitude oui malgré que j'ai en noir en rouge pardon je peux ancrer en noir dessus alors bien sûr vous allez avoir de l'angle sur les doigts c'est inévitable mais ça c'est pas grave de toute façon la distresse se nettoie bien un coup de savent d'eau savonneuse et vos doigts sont propres voilà donc mes quatre pétales sont ancrés excusez moi mais je n'ai pas travaillé sur la cochonnerie donc je nettoie voilà je prends mon bloc de mousse je prends mon plus grand pétale donc je le prends sur l'envers et je viens travailler un peu mon papier comme ceux ci je marque la nervure du milieu pour recourber mon feuillage ensuite je le remets sur l'endroit et là je fais la même chose avec le deuxième pour celles qui se posent la question j'ai utilisé du clairfontaine 160 grammes pour le papier le troisième même chose je prends de tout petit stylé parce que les pétales sont petits et le coeur qui est parti ici tellement petit que j'arrive pas à l'attraper lui c'est le contraire je le mets sur l'endroit avant de passer la bille de stylé pour le relever un petit peu je vais le mettre sur l'endroit en fond vert bleu pourquoi j'ai dit vert je ne sais pas c'est un bout de feuilles de cuisson en silicone j'utilise comme ça quand je mets de la colle chaude ça colle pas sur ma plaque de sur ma plaque de verre alors pour ça si je n'ai pas utilisé la colle chaude parce que il ya un trou au milieu de notre du daï du coup la colle chaude c'est difficile de la placer j'ai de la colle là ça sera plus simple pour faire ça quand les tubes sont vides je vais à l'envers pour récupérer ce qui reste mais du coup là pour coller une petite surface ça va plutôt embêté qu'autre chose alors comme vous le savez j'en ai pris dans ma commande donc dans le problème du plat ce sera plus facile donc je prends mon plus grand pétale je viens mettre de la colle juste sur le tour c'est ce que c'est pas compliqué je prends mon deuxième et je le mets en compte sur le premier respectant le centre du daï bien évidemment je fais la même chose avec le troisième que je viens remettre également en quinconce je reprends la mousse et là je vais coller le centre de ma fleur jusque là un compliqué je vais dire que le plus dur c'est de le placer c'est tellement petit et mon point c'est tiens est réalisé alors on va prendre les petits pistils alors les petits s'ils me viennent également de la boutique de nina j'en ai déballé qu'ils sont sortis vers des jaunes des blancs et cet côté 2, 3, je vais en mettre 5, ça fera assez, le daïe n'est pas trop gros. Voilà, je mets 5 pistils ensemble, ça vous m'avez déjà vu le faire sur d'autres fleurs, je le plie en deux, enfin je l'ai plié en deux, je prends un petit bout de fil de fer, alors si vous n'avez pas de petites bobines de fil de fer, vous prenez dans les attaches de sacs congèles, il y a une petite tige à l'intérieur, vous la récupérez, elle va nous servir à passer des pistils dans notre fleur, alors comme on a un trou au milieu de ce daïe, c'est bien plus facile, alors habituellement je mets un peu de colle avant, d'habitude là je mets de la colle chaude, je ne l'ai pas fait chauffer, donc je vais mettre cette colle de façon qui tient très bien, et là on enfile notre petite tige métallique et on vient tirer pour faire passer les pistils, tirer doucement parce que le papier étant très fin au milieu du point c'est tiens, si vous tirez trop fort, vous allez arracher votre fleur, et voilà alors en principe avec la colle chaude, je ne l'ai pas fait chauffer, mais je la remettrai après on retire la petite tige métallique qu'on conserve, et on vient mettre un petit point de colle chaude sur le derrière de notre tige, et ensuite quand la colle est froidie, on peut couper le fil au ras de la colle chaude, et voilà un procédia de réaliser je vais faire chauffer ma colle chaude l'application jusqu'au bout j'ai chaud, j'ai bon faire à repasser qui chauffe devant moi, parce que comme je voulais faire avec les avec le froid miran, il vous faut le faire à repasser hop, allez, je vais à chauffer mon pistolet à colle et voilà, on va en réaliser le temps que le pistolet à colle chaude, on va en réaliser un tout blanc ça vous aurez deux applications sur la vidéo je me dis, je suis mal assise, mais il m'achète de travers, c'est bon alors, la même chose je prends mon grand pétale toujours sur l'envers, et on vient travailler notre pétale jusqu'au centre par hasard, il ne va pas glisser je cherche une autre bille je cherche une autre bille j'ai mis de la colle sur ma bille, donc elle ne glissait plus sur le papier on retourne le pétale même chose avec le second et même chose avec le tout petit pour celles qui ne connaissent pas ces petits outils s'appellent des stylets à embosser ou des billes à embosser voilà mon pistolet à colle a chauffé je ne t'ai pas demandé de dégouliner voilà, là je viens mettre un petit peu de colle autour je ne l'ai même plus trop loin je l'ai même plus trop loin je viendrai découpé quand la colle sera refroidie et en attendant on va monter celui-ci je mets de la colle je mets de la colle sur ma main l'avantage du tapis en silicone c'est que la colle se détache toute seule alors même chose on prend le plus grand pétale la colle sur le pourtour on met le second toujours en décalé en respectant bien le petit trou que nous avons au centre de notre bail je suis en face la même chose pour le 3ème la même chose pour le 3ème n'hésitez pas à tourner pour trouver le sens de façon à ce qu'il ne se pose pas sur le second. Même chose, je vais venir y mettre le petit cœur, que lui je peux coloriser en noir même si je laisse mes pétales blancs. Limite le cœur, vous pouvez le couper aussi dans un papier noir. Si vous ne voulez pas vous embêter à ancrer et que vous n'avez pas d'encre noire, vous le découpez dans des petites chutes de papier noir. On en a tout le temps quand on fait des fonds de cartes ou des petites découpes. Vous le découpez dans du papier noir, tout simplement. Ce qui peut vous éviter d'avoir de l'encre sur les doigts. Même chose, on vient le coller au centre de la fleur. Excusez-moi. Voilà, je reprends ma petite tige métallique. Je reprépare des petits pistils. Je reprends ma petite tige métallique dans ma boucle. Ce qui m'aide à les entrer au centre de ma fleur. J'ai oublié de mettre la colle. J'aurais pu mettre la colle chaude puisqu'elle est branchée. J'ai oublié. Et voilà. Deuxième point, c'est tiens. Terminé. Si vous n'hésitez pas à tirer sur vos petits fils en dessous, si vous avez comme celui-ci, un pistil qui dépasse un peu trop, vous le retirez par en dessous. Je vais trouver le bon fil. Et même chose, après, on peut les placer. Je vais venir mettre un petit peu de colle juste derrière. Et j'ai ma colle qui coule sur mon bureau. Et voilà. Je vais reposer mon petit affaire. et je vais appuyer en silicone sous le pistolet parce que ça coule sur mon bureau. Je vais laisser ma colle refroidir et je n'aurai plus qu'à couper mon petit fil juste derrière la fleur. Voilà. Et les poissettes y'a sont réalisés avec ce joli daï. Comme vous voyez, ils sont petits, mais effectivement, comme je le répète, pour faire des petites cartes, c'est parfait. On a plusieurs épaisseurs de fil à couper. Voilà. Si en coupant vos fils, ça ne gêne pas pour coller sur votre création. On va faire pareil avec celui-ci. Je ne colle pas au ras. Je laisse un petit peu les fils passer. Et voilà. Voilà le petit point de cette y'a réalisé. Vous voyez, une feuille blanche colorisée à la Distress Oxide. Alors, pour information, c'était la Barne d'Our. Encore une fois, excusez-moi, très mauvais anglais. j'ai pris la Black Shoot. Et sinon, vous prenez un papier, des papiers noirs pour les petits pistils. Vous prenez un papier rouge aussi si vous avez du papier rouge. Il n'y a pas de problème. Et vous les colorisez au pire avec les couleurs d'encre que vous voulez. Voilà pour la petite réalisation de ces poinsettias en papier. Alors, je rappelle qu'il s'agit de papier Clairefontaine 160 grammes. Et je vais préparer et je vous reprends pour la réalisation du poinsettias avec le foie Miran. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à demain pour la vidéo avec le foie Miran. Merci beaucoup de m'avoir suivi. A très vite.